Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que la demande est au rendez-vous? Y a-t-il vraiment un engouement, une passion de la clientèle pour... Absolument. Absolument, de plus en plus. Quand j'ai ouvert, je trouvais ça difficile. J'avais l'impression que je devais éduquer beaucoup les gens pourquoi une assiette coûtait 30 $ versus un set complet dans une chaîne de magasins. Maintenant, j'ai plus ça. Les gens sont vraiment sensibles. En ce moment, il y a l'achat local qui est... Qui est très fort. Très, très fort, oui. Oui, les gens sont là. Puis je peux faire le parallèle avec toi, parce que je parlais de figure de proue au centre-ville de Rimouski, mais il ne faut pas oublier quand même l'immense importance qu'a ce dont toi tu t'occupes dans la vie. Finalement, raconte-nous ça un peu. Oui, bien, dans le fond... Dans le fond, bien, moi, je suis à la direction de Métiers d'art Bas-Saint-Laurent, qui est un organisme qui couvre le territoire du Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire de la Pocatère jusqu'à Matane. En fait, c'est qu'on met en réseau des artisans puis on promouvoit le travail de création des artisans. C'est sûr qu'on est inspiré beaucoup par le Conseil des métiers d'art du Québec, qui est l'organisme fédérateur au niveau provincial qui reconnaît les métiers d'art comme une pratique artistique professionnelle. Donc, c'est ça, mais c'est sûr qu'ici, au Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, au Kamouraska, sur tout le territoire, il y a beaucoup d'artisans qui animent le territoire par leur travail en atelier, par des pignons sur rue, avec des boutiques, par des partenariats comme toi avec chez Georges-Émile pour présenter leur travail en boutique. Mais aussi le salon dont... Exact, exact. Il y a des événements aussi ponctuels. Il y a toutes sortes d'événements maintenant, aujourd'hui, pour encourager cette... J'imagine qu'ils ne t'ont pas pris parce qu'il n'y avait pas personne qui voulait le faire. Je veux dire, tu as quand même un background exceptionnel. Comment ça a commencé? Tu as une pratique, toi aussi, en métier d'art? Oui. Dans le fond, j'ai une pratique en création textile puis en verre. J'ai fait de la création, je fais encore de la création au niveau de la recherche textile et verre combinée. Puis j'ai aussi, pendant plusieurs années, offert des collections d'accessoires de mode pour femmes et pour hommes en tricot, en feutre et en tissage. Donc, c'est ça. Mais moi, j'ai un amour pour les métiers d'art. Moi, je pense que les métiers d'art, c'est un mode de vie. Ça a été une toute autre histoire dans ton cas. Je pense, comment tu en es venue au métier d'art. Raconte-moi ça un peu. Oui, je ne suis pas partie d'un parcours académique. En fait, j'ai étudié l'administration, ça fait que j'étais vraiment très, très loin des arts. Mais c'est vraiment les épreuves de vie qui ont fait que les choses se sont mises en place. Mon père était ébéniste. Puis moi et mon conjoint, on a perdu, en fait, notre premier bébé. Donc, on a eu à faire face à une souffrance terrible, en tout cas, une transition. Puis avec mon père ébéniste, on a fait la première petite urne. Puis là, il y a vraiment eu un déclic dans ma vie, comme il y a eu un changement. Où là, j'ai compris que le travail du bois, parce que j'ai grandi quand même là-dedans, j'avais vu ça. Mais jamais, je n'avais pas saisi la dimension émotive, puis qu'on pouvait réussir à passer à travers le travail de la matière, qu'on pouvait passer des émotions. Puis là, j'arrive maintenant à l'exprimer mieux verbalement. Mais quand c'est arrivé, je pense que pour beaucoup de gens, les arts viennent faire partie d'un équilibre. Tu sais, les gens se mettent à l'écriture ou les gens ont besoin de danser ou de chanter. Mais je pense que les arts, et là, on parle de métier d'art, c'est qu'il y a une dimension où on exprime, où on a besoin de passer un message. On a besoin d'être... Il y a les émotions qui rentrent en jeu. Mais c'est complètement fou, parce qu'à différents degrés, on est tous dans une quête de sens. Des fois, on n'a juste pas le temps de penser, mais on travaille, tu sais. Mais sinon, il y a cette quête de sens-là qui est profondément humaine. Puis d'en arriver à donner du sens à cette épreuve-là qui est inimaginable, de transformer ça en don, en espèce de... Même de message, c'est fou pour l'humanité, le bien que tu peux apporter maintenant à travers ta pratique, qui essentiellement, finalement, si tu décris ce que c'est le plus concrètement, c'est quoi que tu fais? Oui, c'est ça. Par la suite de ça, les choses se sont mises en place. En tout cas, j'ai eu deux autres enfants par la suite, donc il y a eu des congés maternité. Mais en même temps, mon père, il a eu le cancer. Donc vraiment, pendant cinq ans, les événements se sont bousculés, puis la vie, la mort, c'était vraiment comme une spirale. Puis là, j'ai vraiment senti l'importance aussi de la famille, les événements forts de la vie, ces rassembleurs. Puis j'avais vraiment... c'est devenu comme un tuteur de résilience, qu'on m'a dit en psychologie. Mais c'était vraiment... ça faisait du sens d'être là, d'offrir mes services aux familles, puis de pouvoir partager mon expérience à travers le travail. Puis en fait, comme tu dis, on trouve notre sens, on trouve qu'on est sur notre X. Oui, exactement. Puis on a l'impression qu'on a découvert notre mission. Oui. Moi, ma mission, c'est d'humaniser la mort, c'est de rendre un contact humain avec les familles, puis de leur donner de l'amour. Étrangement, quand même, en fabriquant des urnes personnalisées en bois. C'est drôle, parce qu'on n'arrête pas d'on dire, wow, c'est bien, c'est le bonheur, puis le kit. Puis c'est quand même assez spécial comme contexte. C'est sûr que c'est un objet qu'on n'a pas envie de magasiner. Tu sais, les gens, ils sont dans une dimension où c'est un objet qu'on n'a pas envie d'avoir, ou en tout cas, quand ça s'est présenté aussi dans notre vie. Mais c'est d'où l'importance aussi de ramener l'humain, puis de ramener l'artisan qui est dans notre communauté, la personne qui est proche de nous. Je trouve ça important aussi de le mentionner, les métiers d'or, les artisans. C'est des gens qui sont proches de nous, qui sont dans notre communauté, puis ils sont présents. Puis c'est ces gens-là qui sont présents qui peuvent donner un service personnalisé aussi. Si on veut quelque chose de particulier, le savoir-faire, puis la présence, que ce soit en agroalimentaire, ou on s'est rendu compte avec les changements, la COVID et tout, bien, si on n'a plus l'approvisionnement de l'extérieur, bien, qui dans notre communauté est là pour nous soutenir, puis nous entraîner, tu sais, pour amener de l'entraide, puis du service? Bien, c'est nos artisans en alimentaire, puis c'est nos artisans qui fabriquent des choses. On est revenu comme à un modèle qui fonctionnait avant, là. Tu sais, c'est des gens qui sont proches de nous, qui nous amènent une sécurité. Puis en tout cas, je ramène ça. Moi, ça fonctionne, tu sais, je réussis à vivre du funéraire parce que j'ai l'impression que les gens, ils ne sont pas intéressés d'avoir un produit chinois, là. Tu sais, quand ils me trouvent, là, tu sais, ça a du sens, ça connecte avec leurs valeurs, ça s'aligne, là. Puis ils rencontrent aussi l'humain derrière l'objet. Ils te rencontrent, toi, dans, mettons, ce que tu as développé dans ton accompagnement, comme ce que tu mentionnes, mais en même temps, il y a toute la dimension de l'humain. Tu as ton intelligence manuelle à l'aider, à transformer cette matière-là. Puis, dans le fond, eux autres, bon, ils vont l'acheter, l'urne, mais il y a quand même quelque chose de plus signifiant dans un objet de la sorte fait par José que... Bien, je pense que là, c'est dur à battre, là. José, c'est dur à battre parce que, tu sais, des fois, on essaye par toutes sortes de moyens de faire la différence entre l'artisanat puis, bon, une pratique artistique utile. C'est super... Tu sais, les gars, on jongle avec des idées puis des mots, mais je pense que, tout de suite, ça fait image. Tu sais, on se dit, ah, je vais aller chercher une urne funéraire dans un magasin à grande surface. Où... Dans quelle section c'est le fait? Ou je veux placer mon être cher dans quelque chose de significatif qui va nous faire du bien, dans lequel on va avoir l'impression de communiquer encore ensemble. Ça me... Je suis sidéré. C'est une affaire, ça, les métiers d'art. Bon, je vais être honnête, là, il y a des escrocs dans tout. Moi, quand tu me vends une assiette à 30$, je suis ben pour l'art. Mais quand tu me sacs une tache de peinture rouge dans le fond de l'assiette, ça me dit que ça vaut 30$, moi, j'aime aussi ben m'acheter un assiette du Dolorama. Ça permet au monde de s'exprimer, je suis conscient. Après ça, je suis peut-être pas clientèle cible, tu sais. Moi, quand il n'y a pas de son, j'en veux pas. Moi, je vais te dire, c'est quoi mon objet personnalisé préféré? Ma tasse à café avec ma photo de mon chien dessus. That's it, that's all. Je vais pas me mettre de la flanellette, tu sais. Une chandelle avec un morceau d'une navette dedans, là. Belle tasse. Photo de ma grand-mère avec mon chien. That's it. Non, non, mais tu sais, je veux ben acheter local, là. Je veux dire, fais-moi pousser des carottes, des tomates. Fais-moi pas des assiettes en tôle, là. Mais elle va pas te tromper. J'adore les métiers d'or. Il y a ben du charlatan qui essaye de se faire passer pour des métiers d'or. Il y en a d'autres qui travaillent ben, s'il vous plaît. Moi, je me suis ramassé un hibou, là, avec des sursis d'humains super beaux. J'adore les métiers d'or. Est-ce qu'il y a encore certains clichés, dommages, peut-être, ou je ne sais pas, qui persistent, ou vous le voyez de moitié? Est-ce que ça a évolué, vraiment, dans les dernières années? Ben, moi, je rebondirais sur le fait que, d'entrée de jeu, quand on mentionne artisanal... Oui. En fait, c'est qu'on réfère aux procédés de fabrication. Le terme artisanal est juste. Donc, l'artisanat, de ce que les gens comprennent, il est juste, ce terme-là. Parce qu'on va opposer à l'industrialisation, ce qui est fait par l'industrie. Donc, le procédé de fabrication artisanale est justifié. On élève au métier d'or, en fait, parce qu'on parle d'une pratique professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise technique, puis une qualité qui est assurée quand c'est signé métier d'or au Québec. OK. Donc, c'est vraiment sur l'appellation qu'on peut se fier. OK. L'artisanal, bon, il peut être péjoratif. Il n'est pas toujours... Dans le langage, il n'est pas toujours comme accepté ou... Il peut être interprété de différentes façons, mais on réfère vraiment aux procédés de fabrication. Puis, quand on parle de pratique professionnelle, je pense qu'on le voit assez bien avec les rock stars que tu représentes dans ton magasin. Ce n'est pas de la tarte, là. Je veux dire, on prend des objets du quotidien, des objets communs, cuillères, bols, tasses, puis on transforme ça à... On est... Des fois, la frontière est mince entre l'oeuvre d'or, la réflexion est tellement poussée. L'oeuvre, l'utilitaire, oui. Tu as des exemples ici, au Québec, de gens, justement, avec qui tu aimes travailler, qui t'es carrément en admiration par rapport à ce qu'ils réussissent à faire? Ah, bien... Tous. Oui, tous, mais pour en nommer quelques jours. Non, mais tous ceux qui sont dans ma boutique, vraiment, je les trouve fascinants. Mais je pense à ma très, très bonne amie, qui est Marjoëlle... Marjoëlle Turgeon, d'Atelier Tréma. Elle est partie de rien, tu sais. Puis maintenant, elle fait de la vaisselle des plus grands restaurants au Canada. Pas juste au Québec, mais au Canada. C'est fascinant, là. C'est beau, là. Puis, on est en train d'engager toujours plus de monde. Les restaurants se sont mis à proposer une nourriture qui était plus artisanale, c'est-à-dire qui était plus près du terroir, qui était plus fraîche, locale. Et les assiettes, les assiettes dans lesquelles étaient présentées ces chefs-d'oeuvre-là étaient comme en adéquation. Ça ne marchait pas. Puis, dans le fond, il y a eu un appel littéralement. Puis là, c'est beaucoup plus fréquent. On voit des... on les oeuvre, là, dans les restaurants. Maintenant, c'est fréquent. Oui. Le déclencheur de ça, je ne peux pas... Je pense que les gens, ils reviennent à avoir plus de sens, tu sais, à la recherche de connecter à nos valeurs. Beaucoup. Puis que les choses aient plus de sens. Je pense qu'on... je ne sais pas si on évolue... Moi, j'ai l'impression qu'on évolue vers une transition beaucoup plus spirituelle. Mais en tout cas, dans cette recherche-là, qu'un objet... Tantôt, tu dis l'objet, il y a un âme, tu sais. Là, on touche qu'à un air sensible, là, tu sais. Mais je pense que, oui, tu sais, il y a de l'amour dans ce que les gens font. Tu sais, il y a le reflet de notre culture. Ça passe à travers nous. Donc, c'est sûr que l'objet, il est chargé de quelque chose. On le nomme comme on veut. Moi, j'aime mieux appeler ça de l'amour. Je trouve ça plus simple. Mais, tu sais, c'est ça. Cet objet-là, il y a une valeur parce qu'on le ressent. Quand on le compare à un objet industriel, on ne sait pas nécessairement le nommer puis tout expliquer pourquoi, mais on ressent qu'il y a quelque chose de plus. C'est beaucoup plus authentique, en fait. Tu sais, il est signé de l'artisan. Il y a toute l'histoire de la personne qui est à travers. Exact. Mais on dit ça, mais que ça reste pas un business de vente de cossin puis de patente fondamentalement derrière tout ça. C'est-à-dire, tu sais, il faut quand même que tu vendes des trucs. Il faut que tu gères ta comptabilité. Il y a quelque chose aussi d'extrêmement commercial aussi dans tout ça. Puis, tu rallies les deux dans ta vie quotidienne, sans problème. Sans problème. Ah oui. Au début, il y avait des problèmes. Ah, OK. Mais maintenant, oui. Quand tu dis au début, il y avait des problèmes, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, ça clachait un peu. Tu sais, moi, j'étais mieux dans un atelier que... Qu'à la vente. Qu'à la vente, tu sais, faire des transactions. C'est toutes les choses qu'il a fallu que tu apprennes, dans le fond, là, pour être à l'aise puis gérer des employés puis, bon... Oui, mais tous les artisans doivent, tu sais, à un moment donné, si tu veux en vivre, tu n'as pas le choix de faire ton admin puis de faire des ventes. Puis, oui, il y a des gens qui engagent et tout, mais ça ne se passe pas comme ça au début. Puis, d'ailleurs, ça... Puis, c'est jamais vraiment nos forces, là. OK. Bien, je pense. Bien, là, je voulais... Parce que j'ai commencé par l'administration. Fait que moi, l'argent, j'ai été décomplexé de tout ça tout de suite. Je vais faire du cash. J'ai commencé avec un plan d'affaires, tu sais, ça appartit de même. Et c'est sûr qu'un artiste a de la difficulté à mettre des prix sur ces choses. Mais je trouve que les artisans, on est un petit peu... Tu sais, en tout cas, historiquement, on fabrique des objets. Donc, c'est pour les vendre. Bien, tu disais que le milieu est en mutation, là. Puis là, moi, je me demande... Toi, ça t'intéresse. Bien, je veux dire, de quoi tu parles? Oui, bien, en fait, tu sais, longtemps... Longtemps, tu sais, le Conseil des médecins d'art du Québec, c'est un organisme qui existe depuis au-dessus de 60 ans. Fait qu'on s'entend que ça a commencé par les salons. Puis au début, c'était le salon de l'artisanat. Mais en fait, c'est que les gens ont voulu commercialiser leur création. Puis en fait, c'était comment rejoindre le public. Tu sais, c'est un métier, c'est un geste que tu pratiques au quotidien. Donc, c'est sûr que là, il faut être devant l'ordinateur, faire des boutiques en ligne. Mais donc, tu sais, historiquement, les artisans, il y avait un compagnonnage, il était avec un maître et ils pratiquaient le geste. Et à un moment donné, s'ils voulaient se partir à leur compte, bien, ils étaient... ils avaient acquis la compétence. Mais maintenant, quand on se lance en métier d'art, il faut apprendre le geste, il faut se monter un atelier, il faut s'équiper. Donc, il existe des pouponnières pour donner des coups de pouce, mais il faut que les gens, ils comprennent que c'est pas quelque chose... C'est pas une start-up en informatique, là. C'est quelque chose qu'il faut que... Quoique, c'est sûrement aussi un autre domaine qui est complexe, mais en tout cas, il y a la maîtrise du geste que... Quand les gens, ils disent, oui, mais ça prend combien de temps? Puis c'est donc bien cher? Tu sais, il y a la notion du prix, on parle d'argent. Mais c'est toute cette notion-là. Mais j'ai vraiment l'impression que là, nos publics sont de plus en plus conscientisés à la valeur de l'objet. Puis moi, j'ai fait comme une paix, là, tu sais, par rapport à, tu sais, l'argent, la notion de prix de vente. Tu sais, je suis vraiment rendue à l'aise de charger le prix que ça vaut, puis de... Tu sais, c'est un échange, là. Moi, je leur donne de l'amour aux gens, puis quand les gens, ils me payent, ils me donnent de l'amour aussi. Tu sais, l'argent, c'est pas mauvais, c'est pas... Tu sais, ça me permet de vivre, de payer l'épicerie. À partir du moment où j'ai associé l'argent avec l'amour... Non, mais sérieux, ça fait... Ce n'est pas l'émission que vous pensez. Je te le disais tout de suite, là. C'est une autre, non, 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 non. Mais ça l'a... Tu sais, par rapport à mon commerce, tu sais, ça l'a comme placé les choses. Moi, j'offre un service, je veux quelque chose d'humain, mais c'est normal qu'il y ait un échange. Puis la valeur de l'objet, bien... Puis tu sais, quand j'achète quelque chose, j'y pense aussi, tu sais, OK, mais j'aime bien mieux donner de l'amour à cet artisan-là qui a produit ces carottes-là lui-même que donner de l'amour... Fait que là, tu sais, quand j'associe ça à dire, bien, c'est vrai, l'argent, bien, c'est pas... Ça fait partie du système dans lequel on vit. Puis c'est normal qu'un objet qui a une valeur ajoutée, bien, il va le plus cher. Bien, ça doit être un défi encore plus grand en situation de pénurie de main-d'oeuvre, de trouver des employés, des affinités avec des employés, des employés qui sont capables de parler de ces produits-là. Évidemment, on sait qu'il faut en prendre par les... C'est pas de la même façon que toi, tu le ferais, c'est impossible. Ah, maintenant, oui. Moi, je suis vraiment chanceuse avec mes employés, puis j'ai beaucoup de CV aussi, étrangement. Mais non, non, mes deux employés sont passionnés, font des recherches. Si on reçoit un nouvel artiste, puis moi, je suis pas là, elles en savent plus. Wow! Ou égales, là, mais tu sais, je... Est-ce que tu saurais expliquer ça, le fait que tout le monde est en pénurie de main-d'oeuvre? Mais ah, non, toi, ça va, t'es capable de trouver des employés. T'es-tu un truc magique? Bien, non. Non, tu sais pas. C'est juste ta personnalité extraordinaire. Certainement. C'est clair que c'est ça. Non, mais je pense que c'est un magasin où la boutique, c'est tranquille, l'ambiance est calme, t'es entourée de beau. Fait que si c'est des choses qui te touchent, bien, t'en vives. Tu vends quelque chose de beau. J'imagine que tu as dit pour quelqu'un qui veut une expérience en vente, tu sais, t'aimes offrir quelque chose de qualité. Puis là, c'est ça, tu t'exposes qu'on est plus beau au Québec au niveau des métiers d'art. C'est valorisant. Tes employés vont pas nécessairement dire oui, c'est dans l'allée 3 à gauche, tu sais. Ah! C'est pas la même job. Mais c'est pas le même. C'est l'ensemble. Exact. On le voit, tu sais, que quand on parle des produits de quelque chose de local, de qualité, d'humain, tu sais, c'est l'ensemble de toutes les valeurs qui viennent s'aligner puis les gens qui gravitent autour de ça, la clientèle, une fois qu'ils ont fait le déclic, oui, c'est ça, 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 ça me parle, ça me touche. Bien, c'est tout qui... Moi, je me fais remercier souvent, souvent, là, on parlait de pénurie de travail, mais les clients me remercient au quotidien. De? D'avoir ouvert la boutique, oui. Ah oui, carrément, hein? Oui, oui. Merci de nous offrir du beau, merci de nous faire connaître ces gens-là, merci, oui. On revient au fait de faire du sens. Oui. L'intelligence artificielle va prendre beaucoup de place dans nos vies, supposées, avec les technologies aussi 5G qui amènent des possibilités auxquelles on avait juste pensé en science-fiction. Oui. Là, on parlait de faire du sens, ça questionne notre humanité. J'imagine que vous êtes pour ça. Les technologies sont là comme outils. On parle de l'intelligence de la main, maîtriser un outil, mais les technologies peuvent nous être utiles, comme moi particulièrement, quand je fais du tissage à cité par ordinateur. J'ai mon métier à tisser traditionnel qui a un système avec des pins, comme nos anciens ordinateurs. On n'est pas dans un port USB. Puis, tu as le métier à tisser qui est connecté avec l'ordinateur. Fait que je fais ma programmation avec le système binaire des Noirs, des Blancs. Fait que je fais un certain code de tissage. Wow! C'est un code! Fait qu'à ce moment-là, techniquement, je fais mon tissage, mes fils, c'est le même travail d'enfilage de métiers à tisser. Puis, c'est juste que la technologie m'aide au lieu d'avoir 18 pédales, parce que je n'ai pas 18 pieds, bien, je manie une pédale pour lire mon rang, puis l'autre pédale a fait mécaniquement la sélection que je lui ai demandé. Tu sais qu'il y a plusieurs générations de cercles des fermières qui se revirent dans leur tombe en ce moment. Non, parce que je fais partie du cercle des fermières. Comment pas? J'ai parlé des autres générations. Le cercle des fermières en ce moment, c'est ça, c'est du coding. Oui, mais je suis dans les plus jeunes dans mon cercle dans le sens qu'ils sont intéressés puis curieux. Je veux dire, un métier assis par ordinateur, maintenant, on en a à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, un métier assis par ordinateur au cercle des fermières. Oui. Donc, on apprend avec les technologies ou les joailliers qui vont faire, mettons, de la modélisation 3D, tu sais, mettons, de la fabrication 3D pour faire, mettons, du prototypage ou faire des sections. Mais moi, je ne suis pas compte. C'est vraiment un outil. Ça évolue. Il y a aussi... Mais il y a encore une tête humaine derrière ça. Oui, exactement. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça. Mais je pense que si c'est 100 % fait par une machine, là, dans le fond, on fait de la conception. Donc, on devient comme un designer industriel ou un... Je ne sais pas comment est-ce qu'on... Mais tout ça est en évolution. On vit avec le temps. C'est un grand enjeu dans les métiers d'art actuellement, la numérisation du travail. Puis ça amène un défi aussi entre les artisans, entre la personne qui va faire le même objet 100 % à la main puis l'autre qui est assistée par l'ordinateur ou par la technologie. Donc, ça apparaît aussi des fois dans le prix de l'objet. Tu sais, l'objet qui va être fait à la main va être plus long à produire. Donc, il va avoir un gain de temps, celui qui va avoir un tour numérique. Si on prend l'exemple d'une poivrière, bien, une poivrière fait sur un tour numérique. C'est une autre façon, c'est un autre procédé. Puis au niveau commercial, c'est vrai. Puis nos artisans, il faut qu'ils en vivent. Donc, il ne faut pas nous empêcher les technologies. Moi, je suis vraiment pour la technologie. Mais moi, je dirais qu'il y a une maîtrise. Mais il y a une maîtrise technique aussi de cette technologie-là. Oui, c'est ça. Ça, c'est important. Tu sais, il faut tout accepter ça. Mais il faut soutenir aussi comme des marginaux qui sont les... Tu sais, c'est comme des musées vivants, là, qui, eux, continuent. Tu sais, il y en a qui ont des... Tu sais, je disais, les tours à pédales, là. Mais tu sais, c'est médiéval, là. Puis ils creusent des bols avec des tours médiévales. Mais eux, ils sont excellents pour faire de la démonstration. Tu sais, dans des événements publics, c'est des gens comme ça qu'on aime voir aussi. Donc, il faut leur faire une place. Il y a eu une montée des objets d'art avec des erreurs, des erreurs comme volontaires, quelque chose d'un peu plus brut. Puis souvent, certaines oeuvres d'art marquantes ou certains produits issus des métiers d'art qui vont être marquants, ça va justement frapper l'imaginaire parce qu'on voit un peu les défauts à travers ces objets-là. Puis ça les rend, en fait, attractifs. C'est un peu comme moi, finalement, que je travaille sur avoir plein de défauts pour, en fait, être parfait. C'est ton unicité. C'est ton unicité, oui, il faut la défendre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion sur les métiers d'art. Merci à toi. Au plaisir. Catherine, t'es pas très, très bijou, hein. Pas de bracelet, pas de breloque, pas de rien du tout, pas de boucle d'oreille, rien du tout. Moi, en fait, mon problème, Joe, c'est que je perds tout. Si j'ai quelque chose autour du cou, aux oreilles, aux poignets, je suis venue par les égarer. Fait que c'est sûr que tu vas jamais investir énormément là-dedans. Non, mais j'aimerais ça que quelqu'un investisse pour moi, mais... Oui, on sait que c'est pas évident. Il faut trouver l'amour. À m'amener. Avant. Oui, je te le couche. Je te le souhaite. Oui, mais ça va venir. Mais, t'sais, j'aimerais ça un beau bijou, là, t'sais, quelque chose, mais pas quelque chose d'industriel, quelque chose de fait à la main. Mais pourtant, Walmart offre une bonne sélection d'objets. Eh oui, Walmart. Non, mais les magasins à grande surface offrent de très, très belles options pour avoir des bijoux à très peu... Mais j'aimerais mieux payer plus cher puis avoir quelque chose de fait à la main. T'sais, quelqu'un qui connaît son métier, qui a appris de génération en génération, qui a réussi à en donner, tu comprends? Mais pourtant, on a une riche tradition ici au Québec, justement, de fabrication un peu plus artisanale. Oui, puis je pense qu'on le doit quand même à... Tu connais un peu le Cercle des fermières? Moi, puis le Cercle des fermières, on est comme ça. Incroyable! Moi, j'avais lu un peu sur eux parce que ça m'a tentée d'aller les voir. Je voulais un peu en faire partie. Je me suis dit, je suis pas très manuelle, mais ils pourraient m'apprendre des choses comme tisser, ils pourraient m'apprendre des choses comme être capable de recoudre, de faire de la cuisine, d'être capable de travailler de nos mains. Mais en fait, ça avait été créé en 1915. C'est deux hommes qui ont créé ça. Oui, c'est même pas des femmes. Ça fait plus de 100 ans que le Cercle des fermières existe en ce moment. Puis il y a encore des livres qui sortent. Il faudrait juste qu'il se trouve peut-être quelque chose de plus jeune, plus actif. Peut-être le Cercle des fermières sur Instagram. Bien, moi, je trouve ça assez sexy, en fait. Clairement, Instagram, Cercle des fermières. Si toi, t'arrives dans un bar, puis tu dis à un gars, « Ouais, passant, je fais partie du Cercle des fermières. » Tu penses... Seigneur, l'effet, l'effet est immédiat. On dirait que l'image est tellement ancrée qu'il y a le mot fermier-fermière, qu'il faut être en région, il faut être reclus. Mais en ce moment, on s'ouvre de plus en plus sur une génération de femmes qui sont capables d'être autonomes dans leur savoir. Effectivement. Mais ça donne envie quand même de pouvoir se reprendre en main, puis d'apprendre des choses que, clairement, que mes parents n'ont pas eu le temps. Vous avez les vraies choses, là. Tes parents n'ont pas pris le temps de t'apprendre à faire de la poterie, hein? Je pense que oui. Alors que moi, avec mon fils, oui... Tu prends le temps? Bien, pas de la poterie, non, là, mais de la pâte à modeler, oui. Ah, OK. Bien, on est proche. Je t'allais sécher, puis t'as un beau vase. T'as un beau vase, quand même. Exact. T'as un pâte à modeler un peu craqué. Ah, non. Sous-titrage ST' 501